Musique Et salut les boys, aujourd'hui on part pour un nouvel épisode de Koliop, toujours avec les Eiotropes, le sang de la veine Et aujourd'hui on part sur un mode un peu spécial, un peu chimique, par contre on part sur des anciens G Donc je suis désolé pour ceux qui n'ont pas accès sur leur serveur à des anciens G Au pire ne faites pas ce build parce que je pense qu'il est quand même un peu trop chimique à mon goût Après on verra bien ce que ça donne, mais je pense que le mode sarcasme full terre de la vidéo précédente Il va être en sueur à côté de celui-là Bref sans plus tarder, je vous présente le build, on est sur un Epichika en ancien G Pour les dommages fixes et les deux co-critiques supplémentaires L'anne octuelle que vous pouvez avoir en ancien G ou en nouveau G c'est pas très très impactant Mais si vous préférez avoir un peu plus de co-critiques, vous pouvez mettre un Brasser du Chef Crocodile Qui vous donnera aussi des résistances Les deux font plutôt le café et j'ai préféré quand même mettre l'actuelle pour avoir un peu plus de dégâts Voilà vu qu'on a quelques dos fixes en plus En plus j'avais un bel Over Vita PM donc voilà, on en profite Le Geano Vita pourtant qui est un max El Famoso, Ares pour les 5 co-critiques et les dommages fixes c'est parfait dans ce genre de stuff La Caracoiffe pour le PA, la Capocu ancien G pour le PM Mais vous pouvez mettre une Cap du Julianos pour avoir un porté supplémentaire pour l'affliction On continue avec la Ceinture des Vents en ancien G, voilà qui va nous donner 8 CC au lieu de 5 8 dommages fixes au lieu de 6 2 de portée donc on a un exo PO automatique dans le stuff C'est pour ça que j'ai pas mis le Geano en exo PO d'ailleurs Et 42 chances normalement mais bon moi ma Ceinture des Vents elle est un peu claque-axe Et pour finir El Famoso, Bocchoudini pour comboter avec le bouclier que je vous ai pas montré d'ailleurs Le bouclier Choudini et du coup on a le double item qui nous donne 15 chances et 5 dommages critiques Et un peu de fuite, bon question familiale vous devez vous en douter J'ai mis la pioude bleue pour un maximum de dégâts chance Et les dommages critiques en cas de CC qui feront très très mal Comme dans la vidéo précédente on a mis le Dococo et le Miraculeux qui combottent bien l'un et l'autre Et les full trophées dommages pour un maximum de Dome Age Du coup question PAPM on est sur un 116 des familles, 2300 de vita c'est pas mal en familier On a deux portées, bon ça c'est pas ouf mais y'a que l'affliction qui est dépendant de la portée Et au pire en trophée 3 t'enlèves un trophée, tu mets un observateur plus un examinateur Et hop tu passes à 5 PO ce qui restera largement suffisant Question caractéristique on a 720 de chances avec la puissance On a aussi l'avantage d'avoir beaucoup de fuites dans le stuff Grâce à la Shoudini qui nous donne je crois pas mal de fuites On a 7 de fuites, plus 10 de fuites, plus le double item Ça commence à bien chiffrer question fuite Et du coup on va pouvoir facilement détacler les lyopes qui sont pas airs etc Et ça peut permettre de carry certaines games On a aussi 1100 d'initiative c'est pas mal Trois invocations c'est pas très très utile en lyotropes Question dommages, on a 33 dommages hauts avec les dommages fixes Et 62 d'eau crie, autant vous dire que les audaces elles vont faire très très mal Et même n'importe quel sort en général, le point fulgu, l'affliction etc Ça va faire très mal, du coup on va tester ça directement au putsch Et du coup les boys on est parti pour le putsch On va poser un petit portail On va essayer de se barrer le plus loin possible Encore poser un portail, on fait le petit focus Et là regardez moi ça les dégâts de l'audace OT1, OT1 je le précise Regardez moi ça, 450 dégâts pour 4 PA C'est juste énorme, sachant que c'est un sort qui est level 1 de base Qui tape à travers les murs Donc forcément les sorts qui tapent à travers les murs Dofus ils ont réduit les dégâts de base C'est juste débile Attendez on va essayer de reculer un max On va mettre un portail là, un portail ici Et là regardez moi ça Les audaces ça devient juste débile Bon là on crit pas c'est dommage Ah pas de crit Mais regardez, même en no crit J'ai l'impression qu'on fait des dégâts normaux tu vois Et c'est ça que j'adore avec ce stuff C'est que même si tu crit pas t'es pas puni de fou Si tu crit tu gagnes 100 dégâts Si tu crit pas bah tu perds 100 dégâts Mais tu tapes 500 Donc c'est pas forcément très très impactant Et du coup bah on va tester ça directement en coliseum Et let's go contre un roublard air Oh ! Level 83 assez opti dans l'ensemble Oh ça va faire un beau fight ça Bah du coup c'est parti Je m'attendais à un roublard feu level 100 Vu que depuis tout à l'heure je me tape des level 100 Et ouais bah je le comprends en fait Parce que moi aussi depuis tout à l'heure je me tape des combats Contre des persos feu Et vu que je joue haut Vous savez que les persos feu dans cette tranche de level Ils sont blindés de résil C'est pas très très marrant quoi Je pense que je peux la jouer agressif pour l'instant Il peut pas m'avoir la dag boomerang Je pense qu'il doit s'avancer ici Et est-ce qu'il va aller jusqu'à ici Je ne sais pas Ah dag boomerang Ok Bon double dag boomerang C'est parti Mon kiki Par contre je vais pouvoir le taper là Oh ouais on fait comme ça c'est bon Normalement ça passe Je fais paf Bam boom Et ça crie de pas Et ça fait chier Putain Ah tu tapes à travers les murs moi aussi mon pote Baston de salope Alors qu'est-ce qu'il va nous faire le monsieur Ok Jusqu'à là tout va bien Ah le petit moins de PM qui est pas cool Ah oui il est pare chaud Je l'avais pas vu Je n'avais pas vu Ok Vous voyez les enfants c'est ce qu'on appelle un forceur de mille Surtout que je vais quand même pouvoir le taper Hop On se met ici On fait double audace Let's get around Let's get around Toujours pas de crit les gars On est à 50% Ne l'oubliez pas On est à 50% Aucun cc du match J'adore la vie Putain Un série musique triste Pour moi c'est un mec de mon level Je peux pas me plaindre tu vois Alors qu'est-ce qu'il va nous faire le monsieur Là s'il fait péter sa bombe Oh ça fait péter l'air c'est pas cool Voilà il est obligé de la pousser Et non bah là ça fait toujours péter Aïe 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 Il va faire une botte Ok Et là ça marche pas s'il met sa bombe ici C'est trop loin Ah mon pote Ça fait une petite erreur je pense Euh il me tacle Ok ok Bon du coup ce qu'on va faire nous Ce qu'on va faire Hop On va faire une odyssée Choup Ah c'est un portail 2 Donc ça passe C'est nickel On peut se mettre ici On va un portail là On tapouille On fait une flamiche Toujours pas de crit Même à la flamiche Je quitte pas Oh non ça me rappelle des mauvais souvenirs J'ai des flashbacks là On va se mettre ici pour l'instant Et par contre ouais J'avoue qu'un mode CC qui gritte pas C'est un peu Dommage dommage Et non t'as ta bombe O mec Il me cuit de rire là Il a voulu bloquer mon portail T1 Avec sa bombe O Il doit tellement la regretter cette bombe O Ah tu vois ça c'est la patience On a compris ce que ça veut dire Ok Du coup bah En vrai Je me mets ici Je mets un portail là Et on lui pète la gueule GG à lui Allez un crit Pas de crit Allez le crit Voilà là y'aura un crit Non même pas Pas de crit du match Ok Ok bah on enchaîne sur le prochain combat Bon après 45 combats pas viables Peut-être un combat viable contre un crat Ah 11-4 4pm Après il est en 34 Donc bon il a quand même maîtrise de l'art Il a tous les bons sorts des familles Il est R en plus Donc il peut marceler tous les tours Ça va pas être un combat facile 2pm de moins ou de plus Je vais pas te mentir dans ce genre de cas C'est pas ça qui va changer le cours de la game Oh là on fait tac Entraide Thérapie Je me mets ici je pense Ici c'est bien Non ici c'est mieux Parce qu'au moins il m'a pas en ligne de vue En diagonale Genre là il aurait pu m'avoir ici Ok je me prends la double arcelante C'est ça que je vous disais Au final le mec Bon il a beau avoir 4pm Ça va pas changer grand chose A ce qu'il aurait fait habituellement Tu vois C'est ça que je me suis dit Là je vais pouvoir le taper Je fais tac Je mets un portail là Je me mets ici Audace audace Alors on va peut-être en faire qu'une Quoique Vas-y on est grédi On est grédi On va quand même fermer ce portail là Et on va rester là Pas de soucis Bon il peut me mettre 2 arcelantes A travers le portail Bon là il connait pas trop les mécaniques Ça me fait plaisir Je vais pas vous mentir Sinon je me serais fait dégérer sur place Oh ok Arcelante Il veut me montrer sa portée Ou ça se passe comment là Pour avoir fait ça Comment on fait là Je me mets là Je mets un portail ici Je ferme mon portail là Pourquoi ça marche pas Ah c'est 3 PO Je suis con Ok du coup là Je vais pouvoir le déchirer Double audace Bim Bim Tu veux jouer On va jouer l'ami Vive l'élio Merci l'ami Je pense que c'est Sarcastique de ouf Mais c'est pas grave Je sais pas comment les crabes Peuvent être plus détestés Anyway Oh le Rage X2000 J'avoue que la voie haut là Contre lui Il doit avoir le seum Il fait ses petites arcelantes Il s'est dit que ça marcherait A tous les coups Non 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 T'as plus sadique que toi T'as l'élio quoi Là je peux le toucher S'il reste là Bon bah je le bute Je crois Je le bute On se met là Audace audace On peut même faire un petit focus Si on veut Au moins on peut assurer le coup Bim Bim Allez hop Anyway Aucun GG Oh j'adore Yes Bah je pense que c'est là dessus Qu'on termine la vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si elle vous a plu N'hésitez pas à mettre le pouce bleu de l'amour Qui fait plaisir Et moi je vous dis à dans 2-3 jours Pour une nouvelle vidéo Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada